Bonjour, ici Michel pour actualité-dvd.com, et aujourd'hui je vous parle du film Red Tales de Anthony Hemingway, sorti en Blu-ray chez Fox le 22 mai 2012, le mettant en vêtette Cuba Goding Jr. et Terrence Howard. En Italie, pendant la Deuxième Guerre mondiale, un escadron formé d'Afro-Américains doit faire preuve de courage et de talent pour obtenir le respect du reste de l'armée et participer à des missions plus importantes. Ce film est inspiré de faits vécus. Malgré le fait qu'il faut toujours se méfier des histoires inspirées de faits vécus, on peut croire que le gros des événements de ce film se rapproche assez bien de la réalité. La relation qu'entretiennent les Blancs et les Noirs sont souvent emprunts d'une certaine vérité, malgré qu'on joue peut-être un peu trop sur la subtilité comme si la haine raciale n'existait pas. Peut-être que la guerre et l'unification contre l'ennemi a effectivement fait tomber les barrières, mais on peut douter du fait que ça a été aussi simple. Au niveau politique et médiatique, les intrications subtiles pour permettre à l'escadron de faire ses preuves sans déranger la suprématie blanche est bien amenée. De manière générale, les acteurs sont assez bons, mais les personnages manquent un peu de développement. Les actions sont différentes, mais on dirait que les personnalités sont à peu près toutes pareilles. On peut noter des scènes de combat aérien très réussies avec des prises de vue et un rythme très appréciable. Il aurait peut-être été intéressant d'avoir une plus grande mise en contexte historique en ayant aussi des points de vue extérieurs aux gens impliqués directement dans la situation. Voir un peu combien les événements et la montée de l'escadron des Red Tails étaient vus par les gens postés aux États-Unis ou dans les médias. Le film est présenté en format d'image 2.40, en anglais DTS HD Master Audio 5.1, en anglais descriptif, en anglais Dolby Surround et en français et espagnol Dolby 5.1. Dans les suppléments, on retrouve un documentaire sur les vrais hommes de Toscagui, des entrevues avec les membres de l'équipe de tournage et les acteurs et des featurettes du documentaire. En terminant, je dirais que Red Tails est un film divertissant et intéressant sur plusieurs points, mais qu'il aurait gagné à approfondir la complexité des personnages pour les rendre un peu plus attachants ou simplement pour ne pas faire du méchant chef d'escadron nazi un fou furieux assoi fait de sang. C'était Michel, je vous remercie et bon visiolement.